Bonjour à toutes et à tous. Au cours de cette année, de très nombreuses manifestations et événements dans le monde, à Genève, mais aussi en France, ont été l'occasion de célébrer le centenaire de l'Organisation Internationale du Travail. Et un premier objectif a ainsi été atteint, celui de faire de ce centenaire un moment important de réappropriation de l'organisation par ses membres et partis, qui ont non seulement participé, mais aussi souvent été à l'initiative de ces célébrations. Celui aussi de mobiliser nos partenaires et tous les acteurs qui, en France, s'intéressent à l'OIT, partagent ses valeurs et contribuent à son rayonnement. Et c'est dans cette perspective que nous retrouvons aujourd'hui. Et à mon tour, je vous remercie très chaleureusement, je remercie très chaleureusement tous les organisateurs de cette conférence, et en particulier Laetitia de Riguez, pour leur engagement et leur contribution à la célébration de ce centenaire. Et c'est l'occasion pour moi de souligner quelques-uns des enjeux de ce centenaire de l'OIT, enjeux débattus par nos mandants depuis le début de l'année, notamment sur la base du rapport de la Commission mondiale sur l'avenir du travail, mis en place en 2017 et présenté en janvier dernier. Ce rapport était intitulé « Travailler pour bâtir un avenir meilleur ». Et il a finalement mis en exergue l'actualité du mandat de l'organisation dans le monde d'aujourd'hui et la force des principes et des valeurs qui continuent de l'inspirer aujourd'hui. Alors il y a d'abord le tripartisme, c'est-à-dire l'idée que mettre autour d'une même table les représentants des travailleurs, des employeurs et des gouvernements constituent le meilleur moyen de régler les problèmes du monde du travail. Et aussi l'idée que ce format tripartite au niveau international est indispensable pour assurer le progrès social et la paix, comme le rappelle la première phrase du préambule de la Consigloïté, « Pas de paix durable sans justice sociale ». Le tripartisme correspondait à une vision de la démocratie sociale et de la démocratie industrielle en même temps qu'un pari sur l'avenir. Le syndicalisme était naissant en 1919 où le dialogue social existait à peine, même si l'organisation du mouvement ouvrier s'était bien développée au cours des décennies précédant la Première Guerre mondiale. Mais en réalité, l'invention du tripartisme à l'époque résulte surtout d'une forme de volontarisme politique, celui de bâtir le progrès social par le dialogue et la réforme, par le compromis et par la coopération entre les nations. Il fallait trouver une alternative à la fois à la guerre, que le traité de Versailles entendait bannir à jamais, et aussi à la révolution russe de 1917, sans laquelle probablement, mais peut-être les historiens me corrigeront, probablement l'OIT n'aurait jamais été créée. Le tripartiste marque donc l'OIT dans ses principes, ses conventions, comme dans son organisation et sa gouvernance. Et il porte encore aujourd'hui une conception du multilatéralisme qui ouvre une brèche par rapport aux catégories traditionnelles du droit international public et par rapport à cette conception westphalienne selon laquelle les États sont les seuls acteurs des relations internationales. A l'OIT, les partenaires sociaux sont souverains, ils concourent à l'élaboration et au contrôle des normes internationales. Ils ont, à travers les réclamations et les plaintes, la possibilité de saisir un organe de contrôle international et indépendant, amenant les gouvernements à devoir justifier de la bonne application des normes internationales du travail qu'ils ratifient. Au plan national, le tripartisme et le dialogue social restent une méthode de gouvernement des relations sociales découlant de la mise en œuvre des conventions de l'OIT. Et j'en veux pour signe à cet hommage rendu par le président de l'Union européenne française lorsqu'il a solennellement revendiqué cette méthode du gouvernement tripartite dans le cadre de son intervention dans un lieu éminemment symbolique, la 108ème conférence internationale du travail du centenaire en juin dernier. Et ça n'est d'ailleurs pas assez inaperçu parmi les observateurs des relations sociales en France. Parmi les enjeux, il y a aussi les transformations du travail que nous réunissons. Ce n'est pas la première fois que le travail se transforme dans l'histoire de l'humanité, bien loin de là. Lorsque l'on a créé l'humanité en 1919, le travail est déjà en pleine transformation, en pleine mutation, sous l'effet de facteurs dont on entend d'ailleurs encore aujourd'hui parler. La mondialisation, ce n'était pas la science-fiction à l'époque. Les accros au libre-échange qui se sont multipliés à la fin du XIXe siècle, les progrès du commerce international dépassaient malgré tout de loin la croissance économique à l'origine d'une ouverture croissante des économies et d'un renforcement de la compétition internationale. Et ce n'est pas un hasard, si l'on retrouve parmi les finalités de l'OIT, celle de contribuer à assurer que l'essor du commerce international favorise l'amélioration des conditions de vie et de travail à travers précisément l'élaboration de normes internationales. Aujourd'hui, la mondialisation emprunte évidemment des voies bien différentes, mettant en avant les acteurs économiques privés et les entreprises multinationales, mais la question de la régulation va se poser, en particulier la gouvernance des chaînes mondiales d'approvisionnement, qui reste une priorité éminente de l'agenda de l'Organisation internationale du travail. Les transformations du travail, ce sont aussi les transformations des techniques de production qui aujourd'hui remettent en cause à la fois les modèles économiques de nombre de secteurs d'activité, mais aussi les termes de la relation d'emploi devenu aujourd'hui dominante, en tout cas dans les pays industrialisés, c'est-à-dire le salariat. Alors, en disant cela, je nuance immédiatement mon propos, en souviens que ce qui a davantage changé, semble-t-il, c'est au moins autant de représentations de l'avenir du travail que la réalité des différentes catégories d'emploi telles qu'on peut les percevoir à travers les statistiques d'aujourd'hui. Mais l'une des questions, l'une des conclusions plutôt des débats que nous avons depuis le début de cette année, dans le cadre de ce centenaire, c'est que l'avenir du travail n'est pas écrit d'avance. Il n'est pas la résultante mécanique des mutations des techniques de production, il dépend de ce que les acteurs du monde du travail décident d'en faire. L'enjeu aujourd'hui, c'est donc d'éclairer les décideurs sur les leviers à disposition pour dessiner cet avenir du travail désirable. Et au-delà des transformations de l'emploi, c'est à la permanence des droits de toute personne au travail qu'invite l'OIT à la lecture de ses textes fondateurs. Le primat de la personne humaine étant au cœur de ses valeurs, comme le rappelle le professeur Alain Suppiot. Un agenda du travail centré sur l'humain, telle est l'ambition portée par la dernière conférence internationale du travail à travers l'adoption de la déclaration du centenaire approuvée ces derniers jours par l'Assemblée générale des Nations Unies. Un petit élément d'actualité. L'héritage centenaire du mandat de l'OIT aide donc à saisir les enjeux du monde du travail d'aujourd'hui. Et c'est, encore une fois, peut-être la leçon principale de ce centenaire. Une certaine vision de l'homme au travail découlant de textes fondateurs invitant à promouvoir un régime de travail réellement humain alors que la déclaration de Philadelphie de 1944 rappelle que le travail n'est pas une marchandise et demande aux États de garantir l'emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leur connaissance et de contribuer le mieux au bien-être commun. Je cite et je pense que vous aurez reconnu ce paragraphe de la déclaration de Philadelphie. C'est finalement sur la base de cet héritage que nos mandats ont adopté cette déclaration du centenaire qui aujourd'hui constitue la feuille de route de l'OIT pour les années à venir. Et je terminerai par souligner deux ambitions qu'à mon sens porte cette feuille de route. D'abord, il s'agit de renforcer nos mandants face aux mutations du travail à l'œuvre et de les accompagner dans les multiples transitions que nous traversons. Transition vers l'économie numérique transition vers une économie décarbonée transition démographique aussi avec le vieillissement accéléré de la population en âge de travailler et qui va non seulement concerner l'Europe, l'Amérique du Nord mais qui va concerner toutes les régions du monde à l'exception de l'Afrique. D'ici 2050. La lutte contre les inégalités est au cœur de cette feuille de route. Inégalité économique, bien sûr, mais aussi égalité de traitement, égalité entre femmes et hommes. Et à cet égard, la 190e convention adoptée cette année pour lutter contre la violence au travail et le harcèlement est le signe que la fonction normative de l'OIT reste opérante en permettant de définir des normes internationales sur des questions éminemment complexes, sensibles, mais d'actualité partout dans le monde. La seconde ambition de cette déclaration, c'est de répondre à la remise en question du multilatéralisme. Comme je l'ai indiqué, l'OIT constitue à sa fondation une pièce importante du premier système multilatéral autour de la société des nations. Mais si elle a survécu au naufrage de cette dernière, c'est sans doute le signe que l'OIT porte en elle des principes et un mandat indispensable au maintien de la paix. Car la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre à un moment donné, c'est un ensemble de coopérations politiques, économiques et sociales entre des nations qui se reconnaissent solidaires et se lient mutuellement par des règles communes. C'est la notion de communauté internationale soudée autour de principes, de valeurs et de normes partagées. Et avec l'OIT, les représentants du monde du travail font partie de cette communauté internationale. Et c'est probablement un atout précieux pour démontrer dans le contexte actuel que la coopération multilatérale est la muse à même de répondre aux défis du développement durable. Et je prononce cette dernière phrase de cette ouverture à l'heure où s'ouvre l'Assemblée Générale des Nations Unies avec le thème du développement durable et du changement climatique à l'ordre du jour. Donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon colloque. Merci.